Direction les Australes à présent, souvenez-vous, samedi dernier, le président Fritsch élevait cinq personnes au grade de chevalier dans l'ordre de Tahitinui à l'occasion de l'ouverture du festival. Parmi eux, David Poetay de Rurutu. Après une carrière militaire, il est devenu l'un des précurseurs de la pêche industrielle en Polynésie. Son portrait est signé Heia Parao Tukorangi. Son arrière-grand-père Simplicio Alves, un chasseur de baleines portugais et amoureux de Rurutu, aurait été fier de voir un de ses héritiers avoir la même passion pour la mer. Aéramu l'a indéniablement dans le son au regard de sa vie, 17 ans dans la marine depuis 1972, dont deux ans dans la gendarmerie maritime en fin de carrière. Sa retraite, il l'engage dans la formation des jeunes Rurutu à la pêche et crée la coopérative Pi-Ari-Ari en l'adoptant de 12 bateaux. Pour développer le secteur, il ose rencontrer à Paris Louis Le Pincec, secrétaire d'État à l'Outre-mer, à l'époque qu'il lui rend visite par la suite à Rurutu. Il a présenté à tout le monde, il dit voilà, monsieur Poetaille, ma déléguée d'Avela, se déplacer par ses propres moyens à venir chercher un bateau, alors que vous, vous avez un contrat plan qui dort. Et à partir d'aujourd'hui, vous faites le nécessaire de mettre en place le chantier naval de construction des navires en Polynesie française, et le premier, ça sera attribué à monsieur Poetaille. C'est ainsi que la pêche industrielle démarre en Polynesie, avec Aéramu Poetaille, son tonnerre et le tohéraoumoana, qui l'emmène même jusqu'au 40e, durant 5 ans, avec à son bord 5 jeunes Rurutu. Quand on est la femme d'un pêcheur, lorsqu'on voit son mari partir aussi longtemps, on ne s'inquiète pas ? On s'inquiète parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en mer, et comme je sais qu'il est malade, on s'inquiète, mais heureusement nous on a un bel, tout le temps il m'appelle, alors moi je reçois des nouvelles tous les jours, tous les jours. Mais les soucis de santé obligent Aéramu à s'arrêter et à se poser à Rurutu, auprès de sa petite famille et son épouse à Narui, une canne à pêche à portée de main, pour initier ses petits-enfants à la pêche à la ligne, et la mer à quelques mètres. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.